On va commencer par à la troisième des grandes lignes à partir des mots L'agmara poursuit le sujet de Tzedakah que nous avions entamé précédemment en citant un passout qui figure dans le livre de Daniel le prophète Daniel où il est dit Et les sages resplendiront comme l'éclat du firmament du ciel Et les matzikés arabim vont briller comme des étoiles des stars à jamais pour l'éternité Qu'est-ce que ça veut dire matziké arabim ? Ce sont ceux qui rendent leur abîme tzadikim C'est qui ? Qui va rendre le peuple tzadik ? L'agmara explique Les sages vont briller comme l'éclat du ciel C'est un juge qui juge avec justice et vérité Qu'est-ce que ça veut dire ? Dan din émet la hamito Dan din c'est juger un jugement Mais que veut dire émet la hamito ? Une vérité authentique Pourquoi il y a deux vérités ? Il y a une vérité qui est vraie et il y a une vérité qui n'est pas vraie Qu'est-ce que ça veut dire ? Din émet la hamito Alors l'émépharchie m'explique que parfois le Dayan peut s'alléger le travail Il a entendu deux témoins Ils ont dit ce qu'ils ont dit et tout de suite selon ce témoignage il tranche il prononce le verdict Ça a été très rapide Mais il y a un Dayan qui recherche le émet Il flaire le mensonge chez les témoins Il sent qu'il y a une connivence entre les témoins et le protagoniste Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le temps de mener l'enquête convenablement pour comme on dit tirer les verres du nez pour faire dire au Edim la vérité jusqu'à ce que ben émet le jugement soit un vrai jugement authentique Ça s'appelle Dayan chez Dan Din émet la hamito Parce qu'il peut dire voilà moi j'ai fait un Din émet J'ai entendu les deux témoins j'ai tranché tout va bien En la Dayan et la maché en avroot Il est irréprochable mais il ne va pas briller comme le ciel Pourquoi ? Parce qu'en effet il n'a pas cherché à rentrer dans les profondeurs du jugement pour trouver le vrai émet Il s'est débarrassé très facilement Il a voulu économiser son énergie et son temps Donc il n'a pas autant de zéhout Deuxième partie du verset C'est qui qui va briller comme les étoiles Les matzikés arabim C'est qui ceux-là ? Ce sont les collecteurs de charité Les percepteurs de tzedakah qui eux ramassent l'argent pour les pauvres et ensuite redistribuent Ils vont briller comme les étoiles Pourquoi on les appelle matziké arabim ? C'est-à-dire qu'ils apportent au public un soulagement dans le sens où il y a des anim qui souffrent et eux viennent les soutenir les aider Ceux-là ça s'appelle matziké arabim Ils font du bien au rabbim Ils vont briller comme les étoiles Mais dans la baraita on reprend ce même verset et on l'interprète un peu différemment Lorsqu'on parle de masquilim les sages qui vont briller comme le ciel alors de qui il s'agit ? De deux catégories de personnes Primo Les dayanim comme on a dit le dayan qui prend le temps d'approfondir le jugement pour arriver au fond de la vérité Nakhon ça s'appelle dayan il est masquil Pourquoi il s'appelle masquil ? Masquil il est hacham il réfléchit il approfondit masquil mais ça inclut aussi masquilim ça inclut les gabae tzedakah les percepteurs les collecteurs de l'argent de tzedakah qui redistribuent aux pauvres et pourquoi on les appelle sages ? Quel rapport avec la sagesse ? Il y a un passouk Heureuse est la personne qui a l'intelligence pour mesurer la difficulté du pauvre et qui vient à son à son secours et bien mon rêve est rabotaille masquil il réfléchit c'est quelqu'un qui réfléchit pour le bien de l'autre celui-là il rentre dans le cadre du passouk vers masquilim yazhiru kezo hararakia ils mériteront cela un jour lorsque viendra Mashiach et que Akadosh Baruch récompensera toutes les personnes pour leur investissement ces gens-là vont briller comme le ciel parce qu'ils ont été masquilis mais ils ont réfléchi alors soit réfléchir pour un bon jugement soit réfléchir pour une bonne répartition de la tzedakah alors de qui il s'agit quand on a dit qu'ils vont briller comme les étoiles la deuxième partie du passouk de Daniel c'est qui ça ? c'est qui les stars ? c'est les enseignants de jeunes enfants qui leur enseignent la Torah c'est un travail très difficile c'est très dur parce que les enfants ne sont pas facilement réceptifs il faut pouvoir les intéresser pour leur donner l'engouement pour l'étude et trouver la bonne méthode pour leur faire bien comprendre les choses c'est papachout et bien ils seront matzidike harabim qu'est-ce que ça veut dire matzidike harabim ? et bien ces enfants-là vont devenir des tzadikim grâce à et l'agmar a dit est-ce qu'on a un modèle un exemple d'un enseignant qui a enseigné la Torah aux enfants et qui est de ce niveau ? l'agmar a dit oui comme Rav a dit tu veux savoir c'est qui ? l'exemple d'un vrai enseignant pour les jeunes enfants c'est Rav Shmuel Barchilat des Rav Ashkehele Rav Shmuel Barchilat des Abakae Beginata un jour Rav a croisé Rav Shmuel Barchilat qui était connu pour être l'enseignant au Talmud Torah et il a vu où ? debout devant son jardin devant son potager il regardait si la clôture était bien s'il fallait faire des choses pour modifier ainsi de suite à Marley Rav lui fait une remarque et il lui dit Shavaktel Himnut dis-moi Rav Shmuel Barchilat est-ce que tu as abandonné ton travail ? alors Himnut soit ça vient du mot Emuna soit il y a ceux qui disent Humanut c'est une profession quoi ? tu as abandonné ta profession toi qui étais l'enseignant des jeunes enfants tu viens maintenant regarder ton champ tu es devenu agriculteur ou bien Himnut ça vient du mot Emuna c'est-à-dire fidélité ça y est tu es infidèle au poste au lieu de fidèle au poste tu es infidèle au poste regardez la réponse qu'il lui a donnée à Marley il lui a dit qu'est-ce que ça veut dire ? il lui dit Rabbi que vous le sachiez ce patrimoine qui m'appartient peut-être qu'il a reçu comme héritage il y a 13 ans qu'il n'est pas venu le voir ça fait 13 ans il a dit vous m'avez attrapé juste après 13 ans où je n'ai pas vu cette guina et même maintenant que je suis en train d'explorer la guina pour voir s'il y a besoin de quelque chose dans ma tête dans un coin de ma tête je pense à mes élèves je pense à celui-là qu'est-ce qu'il a besoin celui-là comment il faut lui expliquer celui-là quelle méthodologie il faut-il lui appliquer et celui-là qui a besoin d'aide ça veut dire que même maintenant où je ne suis pas avec eux mais eux ils sont avec moi dans ma tête je suis toujours en train de penser à eux alors Rav a dit c'est de lui qu'il s'agit dans le passouk là on a parlé de l'importance du Dayan on a parlé de l'importance du collecteur de fonds pour la Tzedakah qui redistribue au Anim on a parlé des enseignants de Torah aux enfants mais qu'en est-il des Talmides des Hakramim on a dit que ceux-là vont briller comme le ciel ceux-là vont briller comme les étoiles alors les Talmides des Hakramim qui étudient la Torah tout le temps quel sera leur mérite ils vont briller comme le ciel ou comme les étoiles l'Agmar a dit beaucoup plus ils vont briller comme le soleil l'Agmar a dit ce qui l'aime vont briller comme le soleil dans toute sa splendeur dans toute sa force les amis de quel soleil s'agit-il ? de Shem quoi ? qu'est-ce que vous dites ? alors tous nous dis Il dit en fait il faut multiplier 7 par 7 par 7 7 fois 7, 49 puisque c'est écrit que le soleil va briller shiva ta'im qui est or à hama shiva ta'im c'est quoi shiva ta'im on aurait dit 7 fois alors pourquoi shiva ta'im on aurait dit shiva, shiva ta'im c'est 7 fois 7, 7 au carré 7 au carré ça fait combien ? 49 non 7 fois 49 ça fait 343 c'est à dire que le soleil dont on parle auquel sont comparés les tamis des hachamim c'est un éclat de lumière qui fait 343 fois l'éclat de lumière du soleil d'aujourd'hui c'est à dire que on parle de vous tamis des hachamim venez étudier la Torah vous étudiez la Torah vous vous arrachez à toutes les activités à tout ce que le Yézara peut nous proposer pour venir étudier et maintenant nous revenons au sujet on a parlé des gabaets tzedakah les collecteurs de fonds de tzedakah pour les aniyim gabaets tzedakah et maintenant nous avons les froshes zémize avalporech zelashar vezelachanout c'est à dire on nous donne ici des halakhot qui concernent les gabaets tzedakah les deux gabaim ne doivent pas se séparer au moment de la collecte de fonds lorsqu'ils vont rentrer dans le dans le marché pour aller d'un magasin à l'autre et bien il faut qu'ils restent dans un rayon dans une distance l'un de l'autre où on peut les voir toujours ensemble il ne faut pas qu'il y en ait un qui s'éclipse qui va dans un magasin très loin et on ne le voit pas avec l'autre il y en a un ici il y en a un ici pourquoi ? pour ne pas attirer le soupçon pour pas qu'il y ait de suspicion qu'on dise ouais celui-là il est parti il a pris de l'argent on ne l'a pas vu il l'a mis dans sa poche peut-être comme ça dit Rachid celui qui a été collecté tout seul l'argent il a certainement l'intention de voler mais ils peuvent quand même se séparer ils n'ont pas besoin de rester tout le temps ensemble à condition qu'ils puissent être vus ensemble ça veut dire il y en a il y en a un qui va rentrer au fond du magasin il y en a un qui est à l'entrée du magasin là où les gens sont assis à l'extérieur s'il y a un bistro ou un restaurant mais on les voit ensemble et comme dit Rachid alors si on dit ça veut dire tu les vois toujours les deux même s'il y en a un qui est là et l'autre il est là-bas mais tu les vois les deux ensemble il y en a qui disent que l'un puisse voir l'autre toujours pour ne pas attirer le soupçon imaginons l'un des deux gabahim de Tzedakah a eu la chance de trouver de l'argent jeté par terre maintenant il veut ramasser cette trouvaille là lui appartient il n'y a pas de simanim on a trouvé un objet perdu à qui il appartient à celui qu'il a trouvé alors maintenant il ramasse cet argent il le met dans sa poche les gens qui vont voir ça ils vont croire que c'est l'argent de Tzedakah qu'il a mis dans sa poche alors qu'est-ce qu'il faut faire il regarde combien d'argent il y a là-dedans par exemple il y a 100 shékel qui les mettent dans le sac de la Tzedakah et après en arrivant chez lui il récupère mais au moins que les gens n'aient pas de suspicion pareil Kayotsebo idem Hayano Sheba Haveromane Braobashuk Loïtnenu l'etorkiso Elanotnam l'etorkarneke Cheel Tzedakah ou Kshiavolebeto Itelem ou encore quelqu'un lui devait de l'argent à titre personnel il avait prêté de l'argent à quelqu'un et il a croisé dans la rue et il lui a remis le remboursement il a dit voilà tu m'avais prêté je t'ai rendu il ne faut pas qu'il mette cet argent dans sa poche même si c'est son argent parce que celui qui va voir ne sait pas que c'était un remboursement et que c'est son propre argent il va croire qu'il a volé la Tzedakah alors il ne faut pas qu'il mette dans sa poche qu'il mette dans la pochette de la Tzedakah en arrivant chez lui il récupère toujours les lois de la Tzedakah si les percepteurs les percepteurs de Tzedakah n'ont pas de Aniim à qui distribuer alors maintenant ils ont plein de petites pièces et il faut les échanger avec des grandes pièces d'accord ? alors pour ne pas que ça rouille ainsi de suite il faut qu'il qu'il fasse l'échange de pièces de monnaie le bureau de change avec d'autres personnes et pas avec leur argent à eux c'est-à-dire par exemple il a 100 chéquelles en pièces de monnaie il a un billet de 100 chéquelles il va faire l'échange et bien il n'a pas le droit de faire cet échange pour son argent à lui que avec les autres pourquoi ? parce que les gens vont dire ah oui pour lui il a dû certainement comment on appelle ça se faire un bon prix n'est-ce pas ? il a dû contourner dans le sens où il a dû détourner les fonds parce que à l'époque on pesait l'argent et on pouvait savoir combien de pièces il y avait alors il a dit certainement pour lui il a dû arrondir en sa faveur il a dû faire ça dans son intérêt pour pas qu'on le soupçonne alors pour pas qu'on dise qu'il a arrondi dans son sens à lui pareil tabahé tamchoui 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 c'est quoi ? c'est la soupe populaire ce sont des denrées alimentaires périssables alors maintenant qu'est-ce qu'il va faire ? il n'a pas de hanim à qui donner ? il faut revendre toutes ces denrées alimentaires à qui il va vendre ? à lui ? non aux autres pourquoi ? lui il ne peut pas acheter du tamchoui parce que les gens qui vont voir qu'il a acheté ils vont dire ah certainement il a dû se faire un bon prix ça veut dire il a dû pour lui-même se faire il a dû arrondir dans son sens à lui dans son intérêt encore maot chel tzedakah en monimotam shtaim shtaim et la ahat ahat quand on fait le décompte et on compte des pièces de monnaie de tzedakah il ne faut pas compter deux par deux il faut compter une par une les pièces pourquoi ? parce que parfois il peut faire semblant de prendre deux c'est-à-dire les gens peuvent soupçonner qu'il a compté deux pièces pour une d'accord ? et donc après quand il faut redistribuer il va redistribuer la moitié et il va dire ouais c'est ça ce qu'il y avait comme argent à la tzedakah pour ne pas attirer le soupçon il faut compter une par une Amar Abayé maintenant on va passer à autre chose au niveau de la tzedakah vous vous rappelez on avait appris que les comment on appelle ça le conseil d'administration de la ville a le droit de décider de beaucoup de choses pour établir des règles pour régir la société la société juive elle est régie par des règles et qui sont établies par le comité de la communauté c'est-à-dire qu'il y a Shiva tuve aïr les sept élus de la ville des gens qui sont responsables étant donné qu'ils ont le devoir de gérer la vie sociale on avait vu dans la Mishnah qu'ils ont certains pouvoirs par exemple de fixer des prix ils ont même le pouvoir de de sanctionner ceux qui se permettent de transgresser ce qu'ils ont eux fixé et ainsi de suite maintenant la Gemara arrive au digne de tzedakah elle dit Abaye raconte et il dit mon maître Rabba qui était en même temps son oncle Rabba Bar-Nahmani il dit il ne voulait pas s'asseoir sur des nattes du parce que ce sont des nattes qui ont été achetées avec l'argent de la tzedakah alors il a dit c'est de l'argent de tzedakah je ne veux pas m'asseoir sur ces nattes qui ont été achetées avec l'argent de tzedakah les gens quand ils ont donné cet argent c'était pour la tzedakah qu'est-ce qu'ils ont fait les Gabba ils se sont servis de cet argent pour acheter des tapis pour s'asseoir des chaises pour s'asseoir je ne veux pas m'acheter je ne veux pas m'asseoir sur une chaise qui a été achetée avec l'argent de tzedakah c'était pas de l'argent de betknesset jusqu'au jour où il a appris la baraïta qui dit que le conseil d'administration de la communauté est habilité à changer d'objectif de cet argent c'est-à-dire que même si l'argent il a été acheté il a été donné pour la tzedakah et bien si eux ils voient qu'on a besoin maintenant de se servir de cet argent pour la synagogue moins que on n'a pas le besoin pour les Anis mais on a un besoin pour la synagogue et bien ils ont le droit de changer de destination de réserver cet argent de tzedakah à l'utilisation pour la synagogue et donc depuis il s'est assis sur ses chaises c'était pas des chaises c'était des nattes des tapis par terre Amar Abaye encore une histoire Amar Abaye Merisha Abahavid Martre qui sait Hadle Anye des Almas et Hadle Anye des Matas au début mon Rav Rabba Barnahmani il avait deux pochettes de tzedakah la tzedakah pour les pauvres de la ville les locaux et la tzedakah pour les pauvres de passage ce qu'on appelle Anye des Almas alors il y avait Anye des Almas et Anye des Matas mais après qu'est-ce qu'il a fait Jusqu'au jour où il a appris que ce n'était pas nécessaire de faire cela il a suivi le conseil qu'avait donné Shmuel à Rav Avdimi Bar Tahlifa il lui avait dit tu peux mettre l'argent de tzedakah dans la même pochette aussi bien l'argent qui a été donné pour les pauvres de passage comme les pauvres locaux mais tu fais un tnaï c'est quoi le tnaï ? que cet argent de tzedakah depuis le début il est donné avec l'intention de redistribuer à qui tu voudras tu n'es pas restreint et limité à une catégorie spécifique comme ça dit Rachid regardez la première ligne de Rachid tu fais un tnaï tu poses une condition tu dis vous me donnez de l'argent mais vous me donnez aussi la latitude de décider à quel pauvre distribuer ne me dites pas non on a voulu donner que pour Ani et Haïr et pas Ani et Haïr à Kheret dès qu'il a entendu ça il a dit ça c'est une bonne idée moi aussi au lieu d'avoir deux pochettes différentes je prendrai la même pochette mais je dis au tzibour à Botaï donnez-moi l'argent à tzedakah mais laissez-moi décider pour la redistribution Rav Achi a raconté ou plutôt il s'est exprimé en disant moi je n'ai même pas besoin de faire un tnaï lui quand il recevait l'argent pour la tzedakah pour la redistribution et bien il pouvait donner à qui il voulait les locaux les passants tous les pauvres les pauvres qui sont de passage les pauvres qui sont fixes et réguliers et permanents ici et pourquoi parce qu'il dit tout celui qui lui donne la tzedakah Milchatri là dans sa tête c'est dire à Bashi je te donne je fais avec ce que tu veux c'est vous Rabbi qui décidez à qui donner donc il n'était pas restreint dans sa marge de manœuvre et pourquoi c'était comme ça parce que Rav Achi était considéré comme étant gadolador et on pose la question mais Rabbi lui aussi il était gadol comment ça se fait que Rabbi il avait besoin de faire un tnaï avec le tzibour et Rav Achi a dit je n'ai même pas besoin de faire un tnaï parce que de facto quand il me donne l'argent c'est dans cette intention qu'il me donne que moi je prenne la décision pour la redistribution alors comment ça se fait que Rabbi n'était pas du niveau de Rabbi Achi alors il y a deux explications ceux qui disent que Rabbi il avait un concurrent c'était Rabbi Yosef on connait l'histoire lorsque le rocher Shiva et Niftar il fallait nommer un nouveau un remplaçant alors on a envoyé poser la question en Erette Israël Sinaï vers Oker Harim mi'adif Rabbi Yosef on l'appelait Sinaï parce qu'il connaissait toute la Torah par cœur Rabbi on l'appelait Oker Harim le déracineur des montagnes Shaya Oker Harim metohanan zebazé c'est à dire il était d'une profondeur extraordinaire alors Deret Israël on a répondu Sinaï il vaut mieux Rabbi Yosef tout le monde a besoin de blé ça veut dire on a besoin de la connaissance générale mais Rabbi Yosef a refusé il a laissé sa place à Rabbi quand Rabbi Yosef a pris la place au rocher Shiva pendant deux ans et demi après lui aussi et donc étant donné qu'à l'époque de Rabbi il y avait Rabbi Yosef donc Rabbi n'était pas au sommet de la pyramide il y avait quelque part un concurrent un deuxième Rabbi Yosef mais Rabbi Yosef à son époque il était le plus grand ou ce qui explique que Rabbi Yosef il était aussi très riche comme c'est écrit depuis Rabbenu Akkadosh jusqu'à Rabbenu Akkadosh on n'a pas trouvé quelqu'un qui avait les deux qualités à la fois réussite matérielle avec la réussite spirituelle comme Rabbenu Akkadosh Rabbenu Akkadosh aussi Rabbenu Akkadosh c'est lui l'auteur de la Gemara c'est à dire qui a fait écrire tous les enseignements des Amoraïm le chasse que nous avons c'est grâce à Ravina et Ravashi on leur doit tout sinon ça n'aurait pas été retranscrit on aurait avec la galoute on aurait tout perdu quel zérout quel zérout Rabbenu Akkadosh pareil Rabbenu Akkadosh Ravashi Rabbenu Akkadosh a rédigé la Mishnah Ravashi a rédigé la Gemara ce qui veut dire qu'ils ont utilisé leur confort matériel pour la spiritualité du fait qu'ils étaient riches donc ils n'avaient pas de soucis pour la Parnassa pour la subsistance donc ils ne se sont concentrés que dans la rediffusion de la Torah vous rappelez on avait dit que les le conseil d'administration de la ville avait le droit d'établir des règles et même de sanctionner ce qui enfreignait ce qui était en infraction par rapport aux règles que eux avaient établies alors par rapport à cela la Gemara raconte une histoire il y a ceux qui ne lisent pas alors qu'est-ce que ça veut dire tabahim tabahim ce sont des chevillards qui ont un abattoir ça veut dire qu'ils vendent la bête et aussi ils font la shahita ces tabahim là ils avaient un arrangement entre eux quel était l'accord qu'ils avaient établi entre eux c'est que chacun chacun des chevillards allait œuvrer un jour par exemple aux abattoirs chacun allait venir un jour c'est Réhouven celui qui encaisse le bénéfice du jour un jour c'est Shimon celui qui encaisse le bénéfice du jour et donc ils ont dit attention personne n'empiète dans le domaine de l'autre tu ne vas pas venir te servir le jour qui est le mien et sinon si il y en a un qui transgresse qu'est-ce qu'ils vont lui faire la sanction était de déchirer la peau de la bête la peau de la bête ça a aussi une valeur on vend la peau pour faire du cuir pour faire des des chaussures pour faire des habits pour aussi écrire des sfarim et bien on lui déchirera la peau de la bête si jamais il se permet d'empiéter dans le domaine de l'autre qu'est-ce que ça veut dire ils ont fait ils ont établi des conditions des règles entre eux tout celui qui se servirait de l'abattoir le jour de l'autre et bien on lui déchirera la peau de sa bête qu'il a abattu il y en a un parmi eux qui a été empiété dans le domaine de l'autre car on les mâcherait et bien comme ils avaient dit ils lui ont déchiré sa peau pas la peau de l'homme mais la peau de la bête à tous les camés des ravins le bonhomme il est parti au beddine de Rava il dit Rabbi regardez ce qu'ils m'ont fait ils m'ont déchiré la peau de la bête Rava les a condamnés à payer un dédommagement pour cette peau et t'y vais Raviemar Barchelamia les Rava ou les Sial qui te s'attent il y avait là-bas Raviemar Barchelamia il a dit à Rava mais pourquoi tu les as condamnés c'est écrit dans la Mishnah qu'ils ont le droit de fixer des règles et de poser des conditions et de pouvoir même établir des sanctions c'est ce qu'ils ont fait c'est écrit dans la Mishnah qu'ils le peuvent Lohah Darle Rava Rava n'a pas répondu par négligence c'est-à-dire il a dit en quelque sorte il a montré une indifférence comme si la question n'a même pas lieu d'être posée parfois on ne répond pas parce qu'on trouve la question tellement légère superficielle superflue on n'y répond même pas à ma Rav Papa chapitre Rava a dit Rava avait raison de ne pas répondre et je vais vous dire pourquoi quand est-ce qu'en effet ils ont le droit de fixer des règles et de sanctionner celui qui les transgresse c'est uniquement s'il n'y avait pas de Adam Gadol pour venir établir les règles devant lui mais quand il y a un Gadol comme Rava qui est là dans la ville alors vous faites abstraction du Gadol alors vos vos règles n'ont pas de force de loi et celui qui transgresse ces règles n'est pas sanctionnable voilà pourquoi Rava a condamné les les chevillards à payer un dédommagement à ce monsieur pour la peau qui lui avait déchiré car il n'était pas en droit de le sanctionner puisque les règles qu'ils avaient établies c'était en faisant abstraction de Rava seulement Rava ne pouvait pas répondre moi je suis là parce que c'est peut-être un peu d'orgueil alors il n'a pas donné la réponse parce que Rava ne voulait pas parler de lui-même mais Rav Papa qui était l'élève de Rava il a pu parler de la grandeur de son maître toujours les lois de Tzedakah on ne demande pas de comptabilité aux percepteurs aux préposés de la charité pourquoi parce que ils ont beaucoup de choses à faire avec prendre de là distribuer là et parfois ils peuvent ne pas se souvenir ce qu'ils ont fait avec l'argent toi maintenant tu vas les titiller en leur demandant exactement chaque centime où il est parti mais ils ne se souviennent pas il peut y avoir des oublis alors on ne va pas exiger une comptabilité précise des préposés des percepteurs d'Atsdaka qui redistribuent dans le Betamigdash on avait les Gizbarim qui recevaient l'argent pour le Bdkabait cet argent allait servir à la rénovation du Betamigdash et toutes sortes d'achats de matériaux de payer des employés acheter des outils des ustensiles et ainsi de suite il y avait beaucoup de choses à faire à un moment donné il pourrait y avoir des oublis alors toi maintenant tu vas lui dire hé oh mais il y a ici un problème il y a un trou où est passé cet argent et tu le gènes et nous on apprend qu'en effet on n'exige pas de comptabilité précise des Gabaets et des Gizbarim du Betamigdash bien qu'on n'ait pas une preuve tranchante mais on a une allusion chez Nehema comme il est écrit dans le livre de Melachim qu'est-ce qui est écrit c'est-à-dire on n'a pas fait de Heshbon à qui on a donné l'argent pour payer les ouvriers c'était avec honnêteté et avec confiance qu'ils agissaient donc on n'avait pas besoin de leur demander une comptabilité exacte c'est-à-dire bien que nous ayons dit qu'on ne va pas exiger une comptabilité précise mais malgré tout quand on donne de l'argent à Gizbar pour aller faire ceci et cela pour toutes sortes d'opérations et bien il faut lui dire voilà combien il y a tu vois la pochette d'argent voilà je compte je te donne temps et on lui donne la pochette on aurait dû dire Yimne Ve Yatsur c'est écrit Yatsur Ve Yimne le mot Yimne c'est l'hymnote c'est compter on compte Yatsur ça vient du mot Tsror Tsror c'est quoi ? une pochette pochette d'argent normalement d'abord on compte et après on est à la pochette mais ça veut dire qu'on lui donne une pochette où on a déjà compté pourquoi ? parce que quand même il faut qu'il sache exactement qu'est-ce qu'il a comme argent c'est-à-dire on n'est pas dans l'aveuglette totalement on n'exige pas de comptabilité après parce qu'il a fait beaucoup de choses avec cet argent qu'on lui a donné mais quand on lui a donné on lui a quand même donné avec précision c'est pas que je prends de l'argent je mets là-bas et je lui donne comme ça il faut compter et ça c'est pas seulement pour la Tzedakah c'est pas seulement pour le Rekhdej c'est même pour la gestion personnelle tu as un secrétaire tu as quelqu'un qui est responsable de la gestion dans ta maison dans ton entreprise dans ta boîte tu lui donnes avec exactitude tu donnes l'argent tu dis voilà combien il y en a on compte même si après tu lui fais confiance pour beaucoup de choses mais il faut qu'il y ait un minimum de tenue de compte de gestion afin qu'il sente la responsabilité quand même il faut qu'il y ait une sensation de responsabilité et maintenant on passe à autre chose toujours concernant les lois de Tzedakah Rabotai quel est le dîn si quelqu'un vient réclamer à manger la Tzedakah ou bien quelqu'un qui vient réclamer des vêtements la Tzedakah est-ce qu'il faut mener l'enquête pour savoir s'il dit vrai ou faux est-ce que c'est un pauvre réel ou bien est-ce que c'est un profiteur quelqu'un qui a de l'argent simplement il vient exploiter la caisse de Tzedakah il faut faire des recherches ou pas quelqu'un qui vient pour réclamer à manger l'autre il vient réclamer des vêtements on mène l'enquête ou pas alors là on va voir une mahlokette à ce propos entre Ravuna et Ravuda Ravuna va dire l'enquête pour la nourriture pas d'enquête pour les vêtements Ravuda va dire le contraire pas d'enquête pour la nourriture la nourriture on donne mais on mène l'enquête pour les vêtements et chacun va donner comme référence un passouk et chacun va donner comme référence une explication de raisonnement logique regardez à Maravuna botkin la maison not ven botkin l'exout bedika c'est quoi bedika une recherche une enquête on fait une bedika pour les maison pour la nourriture on ne donne pas comme ça ven botkin l'exout mais pour le xout quand quelqu'un vient réclamer un vêtement on lui donne sans vérifier s'il est réellement pauvre jour une parenthèse on va tout de suite voir quelles sont ses références ses raisons mais les méfarshim disent que même Rabuna qui a dit qu'il faut mener l'enquête pour la nourriture il s'agit de la nourriture riche mais le minimum c'est à dire un morceau de pain pour caler l'estomac dans l'immédiat ça c'est une obligation d'après tout le monde même d'après Rabuna qui a dit qu'il faut faire la bédika mais peut-être cette personne elle va crever de faim vous connaissez l'histoire de Nahum Ish Gamzu Nahum Ish Gamzu il était chemin faisant sollicité par un pauvre qui lui a dit Rabbi Parnesini lui a dit laisse moi le temps de décharger l'âne en attendant il est mort ça faisait trois jours qu'il n'avait pas mangé Nahum Ish Gamzu quand il a vu ce drame il a eu un tel cas de conscience qu'il s'est jeté sur son cadavre et il s'est automaudit il s'est infligé une malédiction terrible il lui a dit que ses yeux qui n'ont pas eu pitié de ses yeux qui soient crevés que ses mains qui n'ont pas eu pitié de ses mains qui soient coupés que ses pieds n'ont pas eu pitié de ses pieds qui soient coupés et finalement il n'a même pas eu le temps d'arriver chez lui qu'il a été attrapé par des bandits qui lui ont fait tout ça tout ce qu'il a réclamé Nahum Ish Gamzu qui était un tana gadol chez Bagdolim on n'a pas le temps de faire sa biographie maintenant mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas laisser quelqu'un s'en manger peut-être qu'il est à bout de force donc quand on a dit quand Ravoun a dit botkin imzonot ça veut dire pour lui donner beaucoup pour une serouda riche mais quand il s'agit du minimum il faut lui donner tout de suite du pain au moins qu'il mange quelque chose si tu veux je te donne une explication logique c'est-à-dire quelle est la logique c'est que celui qui manque de vêtements quelqu'un qui est dépourvu de vêtements il est dans un bizayon donc à l'heure qu'il est il est dans un bizayon terrible mal habillé le vêtement c'est la dignité de l'homme donc ne le laisse pas dans ce manque de dignité donne lui tout de suite un vêtement mais celui qui a besoin de manger n'est pas dans un bizayon donc il y a ici une histoire de préjudice moral si c'est pour manger il peut attendre un petit peu on lui donne le strict minimum pour survivre mais ensuite pour le gâter il faut attendre un peu et si tu veux je peux trouver une allusion dans le passouk quand il nous donne des instructions pour mériter de plaire à Dieu alors il nous donne les bons comportements à adopter entre autres il dit partage ton pain avec la fame c'est-à-dire un homme qui est pauvre qui a faim et là-bas c'est écrit paros la raev la hamecha qui peut me dire comment on dit une tranche de pain pour ça paros la raev la hamecha trancher le pain donc tu vas donc tu vas trancher ton pain pour donner au pauvre mais c'est écrit paros avec un signe au lieu d'écrire paros avec sa mère c'est écrit avec un signe c'est-à-dire un chine avec le point non pas à droite mais à gauche alors pourquoi on a écrit paros avec un signe au lieu d'écrire avec un samer pour ça c'est avec sa mère alors on aurait dû écrire paros avec sa mère pourquoi on a écrit avec signe c'est pour jouer avec le point du signe à gauche c'est paros si on met à droite c'est paroche qu'est-ce que veut dire le mot paroche les phareches les phareches c'est-à-dire éclaircir quand on explique on éclaircit le sujet paroche la ra'eve la hmecha c'est-à-dire fais d'abord un pirouche mène d'abord l'enquête pour voir si vraiment il est digne de tzedakah est-ce que béhémeth il est pauvre ce monsieur alors à ce moment-là tu lui donnes la nourriture là tu lui donnes le pain paroche et à dar paros paroche ve'hadar havle ve'atam k'tiv ki tiré arom ve'hi sito ki tiré les altars et dans la suite des versets il est écrit là-bas dans que le prophète Isaïe qu'est-ce qu'il nous dit après avoir dit halo paros la ra'eve la hmecha qu'est-ce qu'il dit ki tiré arom pardon ki tiré arom ve'hi sito si tu vois une personne nue tu dois la couvrir c'est-à-dire quelqu'un qui a des vêtements déchirés dépourvus de vêtements tu dois la couvrir lui donner des vêtements et là-bas c'est écrit ki tiré dès que tu vois c'est pas écrit paroche t'as pas besoin de faire des recherches donne tout de suite donc tu vois j'ai deux raisons pourquoi je dis qu'il faut pour la nourriture faire l'abdika et pour le vêtement inutile interrogation orale au pasouk quel est le pasouk il a dit pour prouver qu'il faut pour la nourriture d'abord mener l'enquête halo paros la ra'eve la hmecha qu'est-ce qu'on voit dans le mot paros qui veut dire trancher le pain c'est écrit paroche avec chine pirouche mener l'enquête et ça c'est pour le pasouk qu'en est-il pour le vêtement dès que tu vois la personne nue tu la couvres alors et la svara et c'est quoi la svara aussi quel était le rationnel la raison rationnelle c'est parce qu'il dit celui qui n'a pas de vêtement il est dans un bizayon alors qu'il est donc sors-le du bizayon d'abord le préjudice moral préserve sa dignité donne lui immédiatement les vêtements alors que manger il peut patienter un peu c'est vrai que tu lui donnes tout de suite le minimum pour pas mourir mais sinon pour le reste il peut patienter le temps de la recherche de l'enquête raviouda mar pour les vêtements pour les vêtements il faut mener l'enquête alors que pour les maisonnotes tu lui donnes immédiatement sans réfléchir et j'ai deux raisons l'une logique l'autre biblique la logique c'est parce que celui qui a faim il souffre physiquement mais celui qui a un problème de vêtement ne souffre pas physiquement mais que psychologiquement et si tu veux une référence biblique ils se sont servis du même passouk pour dire une chose et son contraire c'est Ravouna il a dit ça Ravouna avec le même passouk il dit juste le contraire il dit c'est écrit c'est vrai que c'est écrit avec un sign mais comment on lit on lit pas paroche on lit paros donc c'est prousa c'est-à-dire dès que tu vois le pauvre quelqu'un qui a faim c'est-à-dire dès que le pauvre tu dis qu'il a faim paros vas-y allo paros donne-nous la moitié de ton pain qu'est-ce que tu attends et par contre quand tu vois le nu et tu dois le couvrir c'est écrit qui tire c'est quoi tire pas un regard physique mais un regard du coeur c'est-à-dire lorsque avec ton coeur tu as vu que c'est vrai qui tire ça veut dire lui il vient il te dit voilà je veux un costume je veux ça je veux ça ah oui mais bien sûr peut-être que ce profiteur-là il a de quoi s'acheter au magasin de costumes et une robe pour sa femme et ainsi de suite mais là il a l'occasion d'avoir du gratuit et il vient au détriment des autres pauvres il reçoit de la tzedaka et bien celui-là tu dois d'abord mener l'enquête pour voir si il est réellement dans cette situation de pauvreté là tu lui achètes les vêtements qui tirez pas tirez que tu regardes qui tirez quand tu verras que c'est vrai encore une halakha de tzedaka ça c'est une Mishnah dans ma séchette PA qui nous dit qu'on ne donne pas moi un Ani qui est de passage quelqu'un qui n'habite pas ici c'est pas un Ani de la ville c'est un Ani de passage il faut lui donner Mazon Chete Sehoudot il faut lui donner Mazon Chete Sehoudot un repas pour la nuit un repas pour le jour ça c'est l'équivalent d'un Kikar mais Pundion Pundion c'est une pièce de monnaie Kikar c'est un pain qui équivaut le volume de Sibetim j'ai pas le temps de vous faire tout le calcul pour arriver à cette correspondance de Kikar mais Pundion qui Merba c'est Inbe Sela et le pain qu'on achète le pain qu'on achète avec un Pundion c'est un pain qu'on a fabriqué avec du blé dont on a payé un Sela pour acheter Arba Assein Arba Assein c'est une quantité une CA fois 4 et Sela c'est une pièce de monnaie alors dans un Sela il y a 48 Pundionim bon il y a tout un calcul on va pas le faire maintenant mais en tout cas ce qui nous intéresse c'est le résultat le résultat c'est qu'on arrive à un pain qui fait l'équivalent de deux Séroudotes c'est à dire un pain de 6 Béthimes 3 Béthimes pour une Sérouda 3 Béthimes pour l'autre Sérouda où ? ok maintenant l'âne notre Nîmlon Parnassat Lina s'il passe la nuit ici c'est à dire il voyage pas le jour même on lui donne la Parnassin pour une nuit qu'est-ce que ça veut dire Parnassin pour une nuit ? on a déjà dit qu'on lui donne à manger c'est quoi la Parnassin du nuit ? le nécessaire pour passer la nuit à Marapapa pour Yahou Bessadia on lui donne un lit et un oreiller une couverture pour passer la nuit c'est ça ce qu'il faut donner si jamais le pauvre veut passer la nuit dans la ville Shabbat s'il veut passer Shabbat notre Nîmlon Mazon Chalosh Séroudot il faut lui fournir trois repas parce qu'on a aussi Sérouda chez l'Ishit Tana la Baraïta qui nous a enseigné qu'il faut donner Mazon deux Séroudot s'il passe la journée dans cette ville ou bien lui donner même un lit pour passer la nuit un couchage pour passer la nuit pardon s'il passe la nuit et si c'est Shabbat on lui donne trois Séroudot la Baraïta dit tout ça c'est pour un Anin classique mais un Ani qui est Mechazer Alaptahim on ne lui donne rien qu'est-ce que ça veut dire Ani classique et Ani Mechazer Alaptahim alors il y a le pauvre et il y a le mendiant quelle est la différence entre le pauvre et le mendiant le mendiant c'est celui qui ne se gêne pas de réclamer et de faire du porte-à-porte le Rani il se met à côté des Rani mais il attend qu'on lui donne il ne demande rien il a de la dignité mais celui qui fait du porte-à-porte qui n'a pas de dignité alors on le laisse se débrouiller tout seul pourquoi ? parce qu'il se débrouille c'est pas une sanction c'est pas parce qu'il fait du porte-à-porte qu'on veut le sanctionner pas du tout c'est qu'on lui dit toi t'as pas besoin qu'on te donne on préfère donner à ceux qui ont honte de faire du porte-à-porte mais toi Baruch HaShem tu es riche ça veut dire tu reçois le nécessaire grâce à tes propres moyens parce que tu fais du porte-à-porte tu es mais Hazer Laptarim alors nous l'argent qu'on donne pour les deux sérodotes ou trois sérodotes au couchage c'est pour ceux qui font pas du porte-à-porte ceux qui ne sont pas mendiant ils sont que des pauvres mais pas mendiant ils ne mendient ils ne font pas de mendicité ok l'agmara raconte une fois il y avait un Ani qui était mendiant c'est-à-dire il mendiait il faisait du porte-à-porte il est venu chez Rav Papa qui lui était responsable de la Tzedakah et il lui a demandé de la Tzedakah de la coupade de Tzedakah l'homme Rav Papa ne lui a pas donné il y avait là-bas un Rav qui s'appelait Rav Samabere de Rabieva Amar les Rav Samabere de Rabieva les Rav Papa il marre l'homme 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 si vous Rabbi vous ne lui donnez pas en tant que percepteur et préposé à la Tzedakah alors les gens qui voient que vous ne lui donnez pas eux aussi ne donneront pas alors cet homme-là il va mourir de faim il lui a répondu à Marley il lui a dit mais c'est ça là c'est écrit dans la Braïta que si c'était un mendiant qui faisait du porte-à-porte le Gabay Tzedakah n'a pas besoin de lui donner il se débrouille tout seul réponse à Marley elle a dit tu ne lui donnes pas beaucoup mais tu lui donnes un peu c'est-à-dire ce que la Braïta voulait dire c'est qu'on n'est pas obligé de lui donner comme on donne aux pauvres mais symboliquement il faut lui donner une somme symbolique Rav Asi nous enseigne qu'un homme ne doit pas donner moins que un tiers du shekel on parle du shekel de la Torah un tiers du shekel dans l'année lorsqu'ils ont construit le Betamikdash ils ont reconstruit le deuxième Betamikdash à l'époque de Ezra ils n'étaient pas très riches et ils ont pris sur eux un engagement de donner une fois par an le shlishit à shekel il y a ceux qui font le calcul comme quoi ça correspondait au machadzit à shekel qu'on doit donner de toutes les façons pour les corbanotes pendant tous les mois de Hadar pour que Rosh Rodesh Nisan puisse commencer à acheter les corbanotes avec les nouveaux deniers mais il y a ceux qui disent que non on ne parle pas ici de corbanotes on parle de la rénovation du Betamikdash c'est à dire pour l'entretien du Betamikdash tout Israël devait donner une fois par an shlishit à shekel et de là on a déduit que Kalva Homer pour la tzedakah qu'il ne faut pas donner moins de shlishit à shekel par an alors combien c'est aujourd'hui le shekel ils disent que c'est à peu près en argent massif équivalent de combien à peu près 18 grammes d'argent à peu près une histoire de ça donne à peu près 50 55 shekel à peu près ou 60 shekel 60 shekel nouveau je veux dire c'est le shekel donc la moitié c'est 30 la moitié c'est 30 mais le tiers ça fait 20 shekel donc l'équivalent de 20 shekel celui qui donne moins que ça par an il n'a pas fait du tout du tout du tout la mitzvah de tzedakah par année mais évidemment que ça ça c'est le le strict minimum pour dans le cas où il n'y a pas de pauvres s'il y a des pauvres évidemment que quand il y a des pauvres qui se présentent il faut donner plus de toutes les façons il faut donner le marasser et encore mieux donner le homesh et s'il y a des pauvres qui se présentent il faut donner donc ça on est en train de parler du strict minimum quand il n'y a pas de ranim et on va terminer avec ça c'est à dire que celui qui fait faire la tzedakah aux autres c'est encore plus important que celui qui donne la tzedakah lui-même c'est à dire qu'il est il encourage les autres à donner et quand il encourage les autres à donner automatiquement les pauvres profitent déjà lui-même il donne et en plus il fait faire aux autres un s'chout inouï zahra en plus un homme qui a mérité celui qui a du s'chout il donne l'argent à la tzedakah celui qui ne veut pas donner l'argent à la tzedakah l'ozahra et bien qu'est-ce qui va se passer il y aura les percepteurs d'impôts et les et les goyim qui vont venir le spolier ils vont l'éplucher mais pas il n'aura pas le mérite Macron a priori mais là c'est écrit quelque chose d'incroyable malgré tout il y a un mérite il y a une capara Rava disait aux habitants de sa ville je vous en prie encouragez-vous les uns les autres à donner la tzedakah motivez-vous les uns les autres mettez même un petit peu de pression les uns sur les autres pour donner la tzedakah pourquoi ? pour que vous soyez tranquilles vis-à-vis du gouvernement que les goyim ils étaient sous le gouvernement babylonien qu'ils vous laissent tranquilles parce que ce que vous donnez à la tzedakah vous ne donnerez pas aux autres et à l'époque du betamikdash l'homme donnait le machacit à shekel et comme ça il avait une part dans les corbanotes puisqu'on achetait les corbanotes avec le machacit à shekel et comme ça il avait une capara maintenant que le betamikdash est détruit qu'est-ce qui est la capara la tzedakah il m'a aussi une tzedakah et sinon les goyim ils viennent et ils prennent de force et ils saisissent et ils spolient incroyable incroyable à Kadosh Baruch Hu il considère que même ce qui a été spolié c'est comme la tzedakah comment ça se fait pourquoi pourquoi c'est considéré c'est considéré comme la tzedakah il dit parce que quand ils spolient les riches alors ils dispensent les pauvres donc c'est comme si les riches ont donné aux pauvres ce que les riches ont subi comme spoliation ça apaise le gouvernement et les pauvres peuvent vivre tranquilles sinon tout le monde aurait été aurait subi des agressions du gouvernement mais maintenant que le gouvernement il a sur qui tombé c'est à dire spolié les riches et bien les pauvres ils peuvent vivre tranquilles donc c'est comme si les riches ont donné la tzedakah aux pauvres ça c'est une explication et une autre explication tout simple tout un plus simple c'est que quand on aimait Kabel la galoute quand on aimait Kabel be Ahava ou be Simha ce que Akadosh Baruch Hu a décrété comme sort comme destin pour le peuple juif et on ne se révolte pas contre Hachem on ne remet pas en cause Halila la Emuna et bien c'est considéré une kapara comme la tzedakah